très intéressant et qui est encore plus beau pour un jeu sorti au milieu des années 90 quand même donc s'il avait dû sortir il aurait été au tout début de l'ère playstation ou à la fin de l'ère super nes donc adoré avec plaisir merci à toi d'avoir été là christella merci à bomber lock merci au sage d'avoir fait la modération et de nous avoir lit un petit peu l'histoire du studio merci à aru et à nash et à cobra qui ont été là en début de stream donc voilà moi je vous dis quand pour le prochain live je vous dis lundi après midi pour gta by city on ira jusqu'à 18h lundi après midi 13h 18h et à 18h on ouvre un raid à christella sur un nouveau jeu puisque normalement elle a terminé flag of thalès requiem sympa ça on va découvrir la surprise de son nouveau jeu et bastos n'a pas encore publié son agenda mais vous me retrouverez ce soir chez bastos oui très important où je vais faire mon débrief de des five ivors series et ça va pas être des hannetons comme on dit ah piqué des hannetons pardon piqué des hannetons voilà piqué des hannetons croyez moi je vais être vénère je n'étais pas content des five ivors series vous verrez ma note je vais pas vous spoiler plus mais c'est vraiment j'ai pas aimé cette édition et je dirais pourquoi c'est peut-être pour ça que je suis en fond parce que je suis en colère donc voilà en attendant moi je vais dans minecraft vous me retrouverez tout de suite chez le sage à minecraft où je vais faire dieu je vais m'amuser à plus voilà alors je vais peut-être mettre un peu de musique de fond je vais essayer si j'entends pas les voix par dessus bon bah tant pis voilà le truc c'est pas comme il faut excusez moi j'arrête pas de faire sauter l'écran bon bah suite d'un week-end peinard pépose vous connaissez la recette on se relaxe on bavarde en vocale ouverte c'est sans prise de tête alors je vais peut-être le mettre en quête où il y a du mauvais temps enquête de laine pour faire l'équivalent de boule de neige j'allais dire boule de sapin de noël là je vais y arriver d'ailleurs c'est idiot j'ai des moyens de locomotion et je m'en sers pas mais merci pour le relais de j'aime fan fan bonjour bienvenue à tout le monde heureux christella ouais direction pour moi la bergerie c'est à la bergerie que je vais chercher la laine qui va me permettre de faire les les boules pour le sapin de noël mais le plus gros souci c'est par à côté de laine c'est de colorer les cubes de laine et les colorants sont pas faciles à obtenir ou à certaines couleurs on les aura pas aujourd'hui et de chênes merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenus C'est parti. C'est beau, j'ai bien que je redécouvre ma carte avec mon pack de textures, c'est une autre vision du même monde, c'est ça qui est dingue. Oh là, j'ai la haine qui s'est barrée dans la flotte. Du coup, avec ce pack de textures, j'arrive plus à distinguer les tondus des pas tondus. Il faut voir le coup d'œil par rapport à l'épaisseur de leur dos. Oui, tiens, on finit par voir. Il faut un petit temps d'adaptation pour l'œil, le cerveau humain. Hop là. Ouais, bien. Alors, faire que des boules de sapin blanche, c'est pas top. Gris, éventuellement. Enfin, gris, je vais pas aller loin, mais... Je vais prendre, ouais, 64 de laine blanche, ça fait déjà beaucoup de boules, hein. Elles iront pas toutes sur le sapin. J'y crois pas. Mais, 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 le colorant. Par exemple, avec du lila, ouais. Ça peut faire du colorant intéressant. Teinture magenta. Voilà, exactement. Là, que si j'y que je veux faire, voilà, là déjà, j'ai plus de couleurs. Oui, on pourra facilement prendre du rouge, par exemple, ou des fleurs. Mais, en me rendant sur place, le souci, c'est que je vais essayer d'étendre sur la place sur le grand sapin. On va aller le voir. Essayer d'étendre la déco. Alors, juste de faire ça de manière un peu décousue, parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais même voir dans la... dans cette bâtisse, si j'ai pas des réserves dans les coffres. Tiens, j'ai de la teinture jaune. Ça va aider, déjà. Oui, bah, les coquelicots, c'est pas de la teinture rouge. C'est tout bénef. Hop là. Hop là. Voilà, on a déjà différentes couleurs. Non, ça, c'est de la canne à sucre. Le souci du pack de textures, c'est qu'il faut que je me réadapte à reconnaître qui et quoi. Ce qui n'est pas forcément évident. Ça, c'est quoi ? Graine de bêtard. Ah, mon dieu ! Il est trop tôt pour pioncer. Il ne fait pas encore nuit. Il faudrait que je fasse la déco. C'est bien d'avoir posé les murs, mais ça fait un peu vide. C'est un peu angoissant. Je vais peut-être essayer de faire ça après le sapin, mais à mon avis, le sapin, on ne va pas le finir aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis à l'élevé-vous jusqu'à 20h. J'ai déposé 20h l'heure du tableau mystère. En 3h, ce n'est pas dit qu'on finisse la déco de Noël. Je n'y crois pas trop. On aura fait les 3 quarts, mais je ne sais pas. On va voir. D'ailleurs, au sommet du sapin, je mettrais bien en symbole, vous savez, des toiles au sommet, un cube carrément d'or. Mais comme ça se trouve sur la plateforme, j'aurai de la réserve là-bas. Quoi que je n'y suis pas douté. Oh si, j'en aurais. Si, si, j'en aurais. Ça y est. Je vais pouvoir provoquer la fin de la nuitée. Tac. Voilà. Ce qui fait que je peux continuer ma randonnée et me barrer. C'est pas mal, c'est bon. Me barrer à la plateforme et j'y vais à pied en fait. J'ai pas pris de cheval. J'ai même pas pris la mule que m'a offert Nash. J'aurais pu y aller par le rail en sous-sol, même pas. Je prends mes deux petits pieds et basta. le rendu est vraiment différent. Avec le pack de texture. C'est une de mes dernières constructions, la ferme en contrebas. J'avais fait ça il y a un mois de ça déjà. Aïe, 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 aïe. C'est beau. Oh. Ce qui est dingue dans Minecraft en dehors des réparations éventuellement à faire entre les dégâts des Endermen qui vous déplacent des blocs de manière aléatoire ou les explosions de Creeper, entre autres, il y a toujours des trucs à peaufiner, à rajouter. C'est un chantier perpétuel, Minecraft. Il faut le vivre comme ça. Au niveau du jeu. Ah ! J'titeuf ! Balancé. Ici, la voix de Dieu. Ah ! Sacré fun fun. Ah oui, j'ai voulu que j'avais un lapin là où j'avais mis les poules. C'est rigolo. Ça vache pas mal les oeufs. Ah oui ! Alors, je les lance histoire de générer... J'ai 10% de chance de générer un poulet. Voilà. Blah, 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 blah. Ah non. Ah si, là, il y a un petit. Ah, un deuxième petit. J'aurais eu deux poussins, visiblement. Trois. Ah bah, c'est bien. Ça va, c'est sympa comme ratio. J'arrive à faire prospérer les poules. Elles sont en semi-liberté. On voit qu'elles peuvent se barrer si elles le veulent. Ça se dérange en riant, puisque j'arrive à les reproduire suffisamment en nombre pour avoir toujours... Oh, 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 oh ! Je lui ai fermé la porte au nez, à ton zombie. Ah. J'ai eu du bol. Ah, ah, ah. Non, je sais où est-ce que je peux trouver la ressource. C'est à l'opposé. Ouais, sauf que je n'en ai pas assez. Ah, ah. Bon, bah, tant pis. On va rejoindre à la nage le... La plateforme. Pardon. Je me barre par là. Allez, tant pis. Je me barre à la nage. Je suis un fou. C'est beau. Deuxième tentative. Qui est particulière. Je crois qu'il va finir noyer. Parce que je suis en pleine nage. En fait, t'es tellement impatient de me balancer un zombie dans la tronche que tu grilles tes cartouches trop vite, en fait. Ah ouais, c'est mon défaut. Quand j'y les jouets, je les utilise de suite. Ah là là. Mais après, comme ça, t'es tranquille, hein. Tu sais que tu ne pourras pas te faire avoir pendant un moment, hein. C'est ça. Pendant trois quarts d'heure, une heure. Mais bon, là, comme je t'ai dit, comme j'ai déjà fait Boudroff, du coup, si j'ai un peu de temps, de mon côté aussi, je regarderai la soluce. Parce que ce n'est pas dérangeant de... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette fois, il n'est pas quand même que toi, si tu l'es, au cas où. Oui, oui, on appuie, oui. Non, mais je garde le lien que tu m'as cédé tout à l'heure. C'est bien, merci. Il a l'air très bien avec des toutes petites phrases. Mais oui, je ne sais plus si je me répète par rapport à ce que j'ai dit sur ton antenne, mais je ne connaissais pas du tout l'oeuvre. J'ai dû voir le croquis du personnage une fois dans un magazine de jeux vidéo, et en dehors de ça, inconnu au bataillon, pour moi, c'est une découverte totale. Mais ouais, c'est très humoristique. C'est bien. Je vais passer par là. Je vais aller chercher l'or pour faire déjà l'étoile au sommet du sapin. Je prends très bien la solution, parce que c'est des petites phrases qui te disent dans les yeux ce que tu dois faire. Le seul inconvénient, vraiment, c'est c'est que, voilà, c'est par rapport à la solide, c'est juste que tu saches où je me situe, si j'ai fait l'action en question ou pas, parce que ça, c'est... Oui, pointé. Parce que, pas avoir fait un truc dans un autre sens, il faut redescendre un peu, il faut un peu remonter pour savoir, parce que ce n'est pas l'inerte, quoi. Le jeu n'est pas tout à fait l'inerte. Est-ce qu'on peut se déplacer aisément d'un endroit à l'autre, donc... Mais c'est vrai que c'est là où je peux saluer quand même ton habitude à déclencher toutes les répliques, toutes les séquences, et là, ce jeu s'y prête pas mal, quoi. Alors, on voit les échafaudages, ça, j'ai... Voilà, le gros sapin, là. Sapin de Noël, le voilà. On va le décorer. Oh, il a de la neige dessus. Oh, c'est mini. Oui, je suis encore loin du sommet, mais je vais pas pouvoir déposer les toiles. Comme il y a des trucs... Là, en jeu, il y a des énigmes. Des énigmes du journal. Finalement, il faut le savoir qu'il faut... Il faut par hasard appuyer sur une sonnette. En plus, cette sonnette, elle est loin de ton personnage. Ouais. Elle est pas à côté, donc comment tu dis... Tu vois, même quelqu'un de sensé se dit, ça a rien, il veut déjà pas faire un pas, il veut pas sortir du vent. Pourquoi je vais appuyer sur la sonnette, tu vois ? Ouais, bah oui. Il y a rien du tout qui te l'aime. Pareil pour la noix de boots, là, il faut carrément récupérer une noix que tu dois casser avec une météorite, déjà, what the fuck ? Oui, c'est délirant, ça. Ça, je t'accorde. Pour avoir cette noix, en plus, tu la mets, elle glisse. Donc, il faut carrément mettre la noix dans le bout de roue pour ensuite la remettre dans le truc. C'est... Bon, après, il y a des trucs magiques, mais quand même, tu mets un peu d'eau, tu te pousses à un arbre, c'est... Je sens bien. Mais il y a des trucs dans ce jeu, bah, de toute façon, c'était un peu les jeux d'aventure de ce qu'il y a pour ça. Oui, qui voulaient ça, ouais. Mais là, quand même... Je sais pas si je peux tri-shooter. Oh, c'est pas évident. Ah, si, je peux faire comme ça. Il y a une souplesse, quand même, dans l'échafaudage que je découvre dans la Minecraft. Il y a une tolérance, on va dire, de mouvements. Il faudrait que je fasse du bleu, du vert. On voit que c'est des couleurs qui manquent, là. Hop. Ouais, il faut que je m'acherme à faire du bleu, du vert. Alors, le bleu, c'est de la pilazulie, le vert, c'est le cactus. Ça va, c'est encore accessible. C'est encore accessible. Euh... Ouais, c'est pas... C'est pas évident. Donc, cactus, la pilazulie. Euh... Je sais pas si j'ai ça, là-dedans. On va se mettre en quête des colorants. Non. Non, 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 non. Non. Ah, mince. Ah, j'avais loupé un... un coffre qui était là. Euh... Non, j'ai rien qui m'intéresse de temps. Non, je doute. Un moment que ce soit les coffres, là, mais... Non, non, non. Là, c'est vraiment de la roche. C'est du dur. C'est encore que... Mais, non, c'est pas ce que je recherche. Ah, mince. Euh... Oh, du cactus et du lapis lazuli. L'apis lazuli, j'en ai à voir là où je me dirige. Mais le cactus cuit... Voilà. L'apis lazuli, c'est tout trouvé. Euh... Hop. Teinture bleue. Je claque. Je fais de la laine bleue. Euh... Je peux même faire un... Deux, trois variantes en... En bleu clair. Mais il faut que je mélange à de la poudre d'os. Euh... Voilà. Mélanger à de la poudre d'os. Tac. Peinture blanche. Ce qui fait que je peux faire de la bleue claire. Voilà. Fusion. Hop. Hop. Voilà. Laine bleue claire. Je vais garder la... La teinture blanche sur moi. Les os brisées, là. Ça va me permettre d'aducir des... Colorants. Des couleurs. Bah là, j'avais beaucoup de teinture rouge. Tiens, tu me souviens plus. Voilà. La blanche. Euh... Merde. J'ai pas de cactus en vert. Oh, merde. C'est la seule... Qui me manque. Oh, j'en aurais là. Non, ça c'est de l'algue. Ah bah merde alors. L'algue. Je peux pas la transformer en... Texture verte. Non. Euh... Est-ce que l'algue se tuit ? Je crois pas. Ah si. Je vais obtenir quelque chose. Bon bah on va voir ce que ça fait. Euh... Merde alors. Récolter la roche au milieu des blocs de laine colorée, c'est peut-être pas ce que j'ai fait plus malin. Ah oui, alors. Pour l'anecdote de toi en mode de dieu là, me balancer deux zombies de l'heure dans la tronche. Ce qu'il faut savoir c'est que Minecraft j'aime bien y jouer en fin de journée en semaine. Où je rappelle je ne diffuse pas, c'est pour ma détente personnelle. Et euh... Salut good fun fan. Quand il sait qu'arrive vers les 18h jusqu'à 22h de manière large, que je suis susceptible de jouer sur mon serveur, même en n'ayant pas mon signal vidéo le retour de ma partie, il sait que je suis connecté au serveur. Donc il clique sur le bouton générer un zombie. Et cette semaine, il m'a eu. J'avais un mal de chien de revenir au niveau 30 en bas là, le chiffre vert qui est à 21 actuellement. J'avais un mal de chien de revenir à une expérience de 30 pour pouvoir faire des enchantements les plus puissants. Heureusement que j'ai eu le temps de faire une pioche vachement bien enchantée. Mais juste derrière celle-là, l'arme ! Il m'a tué, c'était mercredi soir je crois. J'étais deg. J'avais passé deux soirées à remonter de quasiment 0 à 30 d'expérience. Ah, soupir. Voilà, voilà. Que dire ? Rien je crois. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Peut-être que Fun Fan peut être coupable. Ah 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 ah. Je ne sais pas. Je crois plutôt qu'il jubile derrière son écran. Trop content du pouvoir que je lui ai attribué. C'est honteux. Mais c'est le jeu. Le jeu dans le jeu. C'est ça qui est beau. Bon bah je l'ai dans le baba moi. Je n'ai pas de cactus par ici. Je crois que j'avais ramené du cactus ici. Mais non. Enfin que je repars dans l'autre sens. Oui. Le plaid non-coupable. C'est la faute de Docteur Boutique. C'est ça. Il était sous son ventre. Il a fait une incontation. Une incontation. Et El Chito. C'est El Chito qui a glissé. Même pas moi. Moi je n'ai pas rien. Il s'est fait mal à bouter. On en a déjà parlé. Moi je ne fais que ce qui est sur tes streams. Alors de tes streams je ne fais rien. Bon. Et c'est tout le monde qui est un peu dans le coup. C'est 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 une personne qui est manipulée. Et manipulable. Oh 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 oh. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Aïe aïe aïe. Bon. Cette fois-ci je vais reconder dans l'autre sens. Mais par le rail en bas. On est sous sol. Pour aller chercher du cactus. Et avoir du colorant vert. Il n'y a que toi sur le serveur. Ou il n'y a d'autres personnes. Non. Ce dimanche. Je suis en solo. Oui. Il n'y a personne qui veut. Je ne sais plus comment je le vérifie. Mais je ne sais plus. Je n'arrive même plus à trouver la touche. Comme ça. Voilà. Comme ça. Tu vois. Il n'y a que moi. Un joueur. Il y a des jours comme ça. Coucou c'est Dieu. Oh 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 oh. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Ah. Merci pour le gâteau. Dans les médias je n'en ai pas besoin. Mais il n'est pas perdu. Crois-moi. Allez. Petite visite psychédélique. Auto propulsée. Dans mes corridors. Oh oh oh. Oh merci. Tu régales avec tes lingots d'or. Alors ça avec moi. Ce n'est pas perdu. La ressource précieuse. Bah. Peut-être que. Attends. Tu l'as fait doublement. Ah oui. Tu as dû faire aussi. Merci. Je vais peut-être rajouter des options Minecraft. Sûres. Dans le coin du mois de décembre. Mais est-ce que ce sera la semaine prochaine. Ou dans 15 jours. On verra. En fonction de ce que j'ai envie de faire. Pour développer la chaîne. Et nos projets. Il faut surtout. Je ne l'ai toujours pas fait. Et j'ai vraiment à échéance. De mettre en place ça. Pour les fêtes. Il faut que je regarde. Ce que ma CD Christ est là. Sur les pots communs. Pour voir le coût du financement. Du serveur Minecraft. En commun. Et sachant que. Evidemment. J'ai retenu Christ est là. Tu ne t'en fais pas. Tu avais généreusement contribué. Sous la forme de 1000 bits. Sur la chaîne. Donc moi. Enfin. Je reviendrai. Quand j'aurai fait la manip. Je vous expliquerai le comment. Du pourquoi. Mais. Il faut vraiment que je lise. Les deux solutions. Ce que tu m'as proposé Christ est là. Je ne l'ai toujours pas fait. Je n'ai pas pris le temps. J'ai fait d'autres trucs. Entre autres. J'ai continué la doc. Pour vous expliquer. Comment fonctionne justement. L'option. Funfan est un dieu. Je n'ai pas fini. Il faut que je copie-colle. Du code. Pour vous illustrer mon propos. Dans la doc. Vous compreniez. Comment on arrive à tisser. Le lien. Entre le serveur de jeu. Wisebot. Et Twitch. Il faudra que je fasse des captures d'écran. D'ailleurs. De mon interface. Ma coulisse. Wisebot. Et que je prenne le temps de bien expliquer. D'ailleurs. Peut-être demain. Si je me dégage un peu de temps. Je ferai peut-être un copier-coller. D'un extrait de fichier de config. Du jeu Minecraft. Justement. Là où on définit le mot de passe. C'est le port de communication. Pour justement. Jongler avec le protocole aircon. Remote control. La télécommande. Qui fait. En fait. La magie de ses interactions. Qu'est-ce que je lis pas dans le chat. Il est pas malin. Il est sous le fun fun. Dans le chat. Bref. Encore un mon sang. J'ai honté. Oh mon dieu. T'es même pas encore dans tes faits et gestes. Qu'est-ce qu'on va devenir. C'est le docteur Boutique. Il a changé les pseudos. C'est ça. Il les a intervertis. Ouais. La bourde. C'est ça. Mais en fait. Ça répond pas à la question. Je lui ai posé 10 voix. Au moins. C'est vraiment ma voix. T'as pas envie d'essayer les pouvoirs. Pour être une déesse. C'est là. Ça t'intéresse pas. T'es pas obligé de mettre des malus au sage. Alors. Tout le monde a traduit les propos de Fun Fun. En disant. Oh merde. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. Qui fasse un troisième zombie. Dans l'heure. On n'a pas eu encore des déesses. Oh mais t'es que tu. Non. Oh non. J'ai fallu me faire avoir dans les fourneaux. Bien joué. Bien joué. C'est une conspiration contre moi. C'est ton cœur. On a notre première déesse. Non. Tu sais quoi. Le truc qui me ferait vraiment flipper. C'est qu'il y ait quelqu'un qui ne soit jamais manifesté. Qui ait cumulé discrètement quelques points de chaîne. Et qui se vautre sur la boutique. Et qui me fasse le coup. Là je flipperais un bon coup. Si c'est un profil. Un conte que je connais pas. Et que t'apprennes par exemple. Que Mishmik Zulu a invoqué un zombie. Là je vais bien flipper. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Bon. Alors attends. Je vais aller chercher mon cactus. Le p***** entier est un cactus. Il y a des cactus. Oui. La perte de vue là où je suis. Genre. Dans la chanson. Il dit même. Tu mets des cactus dans son s'il. Mais il fait. Aïe aïe. Bah tu m'étonnes. Il me tue cette chanson. Mais les chansons de Jacques Ducon. Me tue en général. Je vais pas dire que je l'écoute tous les jours. Mais j'aime bien le style. Parce que c'est complètement. C'était le maître Gibbs de l'époque. Mais en plus qualité. En mieux. Tu dis là. Non parce que. Il aligne. Non c'est pas. Non c'est méchant de dire maître Gibbs. Il faut pas exagérer. Mais. Il aligne des paroles logiques. Les descentes. Les détractes. Sont absurdes. Mais ça reste logique. Parce que c'est absurde de dire. J'ai un cactus. Je vais le mettre dans mon slip. Mais quand il dit. Aïe aïe aïe. Bah oui. Ça fait arrêt. Même si. Pour être une vraie. Parce que là. C'est une demi-DS. Pour qu'elle soit une vraie DS. Il faut mettre des orales. Non. Ça ne s'est pas validé. Par le conseil. Du vieux. Tu trouves toujours un truc. Pour surenchérir. T'es terrible. Bref. Du coup. J'en perds mon chemin. Tant que c'est pas ton latin. Ça va. Non. Attends. C'est la étape d'après. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Bon les cheveux c'est plus fausse. Je suis déporté. Oh ça parle mal. Ah 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 ah. Pas d'attaque personnelle. Merci. Je suis persuadé que plus j'ai parlé des choses. Plus tôt j'accélère une accélération des pertes. Oui. Faut vivre avec. Oui. Bah. L'avantage d'avoir la caboche non chevelue. C'est que. Tu as moins chaud en été. A l'inverse. En hiver. Oups. Vaut mieux avoir un bonnet. Et du plus d'économie. T'as plus besoin d'acheter du shampoing. C'est. Oui. Oui. C'est vrai que je me shampoigne plus. Alors c'est marrant. Le shampoing je le garde en fait plus pour la barbe. Je préfère shampoigner ma barbe. Mais. Ah ouais. Oui. Oui ça se fait. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Faut dire que moi je ne l'entretiens pas. Dès qu'elle commence à être un peu longue. Elle est rasée. Et tu te fais régler. Bah c'est bien que tu entretiens sa barbe. En un champouinant. Au point de vue hygiénique. Sinon que c'est un ramasse merde. Pardon. Ce que je voulais vous le dire. Mais. Il faut quand même la. Où tu te débarbouilles complètement bien la cloche. Je crois. Mais joyeusement. Avec ton toilette. Mince. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Voilà. Je voulais du colorant vert. Ouais. Zara je disais que c'est le grand. C'est plus simple. Tant pis. J'ai laissé le gâteau ici. Quoi ? Oh. Un orage. Il ne peut pas moins. Ça te voit qu'il y a une petite lourde. Hum hum. Tiens. Je trouve qu'on le voit mal dans mon... Bon là je suis dans un coin boisé. Tiens c'est bizarre. Avec les carreaux on ne voit quasiment pas la flotte. Tiens oui c'est bizarre. Ah bah oui c'est vrai que je suis dans un biome du désert. Il n'y a pas de précipitation dans le désert. Je suis bête. Il faut que j'en sorte pour qu'on voit le côté terrifiant de l'orage. Bah je ne vais pas tarder à retourner à la plateforme. Je vais peut-être y aller à la surface. Je vais prendre le risque. Et du coup on va peut-être voir pas mal de trucs. Je vais juste récupérer mon colorant vert là qui est en train de cuire. Et je pense que j'aurai les principales couleurs de l'arc-en-ciel. Alors que je n'ai pas fait de mauve. Ah bah si j'ai fait du mauve je suis bête. J'ai eu le lila qui m'a permis de faire du rose mauve. Non je pense qu'on aura à peu près toutes les couleurs pour le... Pour le sapeing. Alors oui j'ai gagné une épée quand j'ai zégouillé le... D'ailleurs quand j'étais plus jeune je croyais que... Parce que Dieu est on dit déesse pour les femmes. Je croyais que c'était un acronyme. Ah ! J'ai pas une monture à moi dans le parc. Non je vais pas y aller à dos de la mare. Attends. Il y a le lapinot. Ah c'est le cheval du cousin que j'ai jamais renommé. Il m'avait dit que je le rebaptise. Je me suis jamais exécuté. On va l'appeler Nash. Non non non. Quoi ? Il m'a bien mis une chèvre. Mais encore un cheval c'est noble par rapport à la chèvre. Et là on voit la flotte. Attends ça m'en coupe la chic parce que... Non je vais y aller à pied. Tant pis je prends le risque. Une nouvelle fois. Et Christella il a toujours son squatter ? Non je l'ai trucidé l'enderman qui était dans la maison de Christella. Je lui avais parlé un soir sur mon discord. Je lui avais dit écoute je te le zigouille. Et puis... Non mais l'enderman le souci c'est qu'il te déplace des blocs de manière aléatoire. Donc quand tu vois le chef d'oeuvre qu'a fait Christella. Si dans la longueur ça se fait démonter pièce par pièce par un enderman. Ça la fout mal quoi. Donc autant le zigouiller ou plus vite. Un jour faudra que tu ailles chez elle. Et que je mets un zombie. Et que tu t'en plus. Comme ça. Alors entre chez elle elle verra mon zombie. Je sais pas quoi répondre. A part que ça peut se produire. C'est juste qu'il faudrait que t'aies la possibilité de le faire. Que t'aies pas grillé ta cartouche dans l'heure. Pour me faire le coup là quand je rends visite à Christella. Ça c'est possible. Il lui offre un cadeau. C'est un zombie. C'est sympa. Bon d'accord c'est plus la saison. Il dit plus Halloween. Oui bien sûr. Comme s'il y avait une saison pour les zombies. Bah Halloween le mois d'octobre. Ah oui. Donc mais attends. Avec un peu de chance. Il va bouffer des cerveaux. Il lui offra un cerveau pour ton anniversaire. Ça fait de cool. Il faut pas mal interpréter ton propos. Oui quelle idée diabolique comme dit Christella. Il est faux. Parce que comme ça après c'est bien à manger du cerveau. Ça tu me fais penser à la scène d'Indiana Jones. Le coup des crânes de macaques ouverts où ils ont la soupe dedans. Tu sous-entends pas que Christella n'a pas de cerveau. Bien sûr que non. Bon c'est bien que tu corriges parce que dans ton propos de manière détachée c'était limite. Non un cerveau. Là il y a une scène très drôle dans un épisode Halloween des Simpsons. Il y a plein de zombies. Et t'as deux zombies qui font cerveau cerveau. Ils commencent à taper sur la tête de Homer Simpson. Ils font ça sonne creux. Ils font il n'y a pas de cerveau. Et du coup je bouffe pas. C'est très drôle cette scène. Oui c'est très con. J'aimerais bien avoir un disque. Oh non ils sont trop nombreux là. Il te laissera aussi un zombie à toi. Comme ça il te laissera aussi un cerveau. Un H aussi. À n'importe qui. Si seulement ils pouvaient se faire dégommer par un... C'est à cause de l'orage vu qu'il y a tout ça. Oui. Mais c'est intéressant ta... Merde ils sont trop nombreux. On verra que tu fais un zombie alors. Ouais mais moi j'essaie d'avoir un CD. Ceux qui connaissent le jeu savent ce que j'essaie de faire. Un CD. Un CD de musique. Il y a une manière très particulière de les obtenir en dehors des coffres au trésor dans les donjons. C'est à dire quand tu parles aventure en sous-sol. Il faut qu'un creeper se fasse calper si je puis dire d'une flèche dans la tronche. Par un archer pas par un joueur. En fait. Bon bref ces missions impossibles ils vont me trouver comme ça parce que je peux pas les gérer là c'est... Non. S'il y avait qu'une personne où il faudrait vraiment lui laisser un cerveau c'est pour Donald Trump. Parce que lui il en a pas trop. Lui ouais. Il pouvait des zombies. Cela n'engage que moi. Même d'autres peut-être parce qu'un seul je pense que ça suffit de pas. Oulah ça fait trop bizarre. Le fait de partir à la nage comme ça ça fait le grand bleu. Là je suis en train de me noyer là doucement. Hop je retourne à la nage. Je prends le risque de passer sous la banquise. C'est un coup assez étouffé. Un risque de noyade. Je rejoins la précédente barque. Oh je suis à côté des ours. Il faut que je fasse gaffe de pas me faire des montées. Parce que si je provoque leur courroux. Ça va pas du tout le faire. Hop là. C'est vrai que j'ai... Oh là là. Le nombre de chantiers que j'ai ouverts dans Minecraft c'est horrible. On voit là une maison loin qui est à l'angle. Donc j'ai fait que le rez-de-chaussée. Il manque le premier étage et le toit. Ici il faut que je fasse les égouts. Et on parle que de la zone de la plateforme là. Ce qu'on a vu. Il y a d'autres secteurs dans la carte dans laquelle on joue. J'ai des chantiers partout. Ce qui est enivrant. Tu vois dans Minecraft. C'est que dans ce genre de situation. Quand tu te connectes. Tu te dis ça y est j'ai un peu de temps pour jouer et me détendre. T'as l'embarras du choix. T'as une palette de... Tu peux pas t'emmerder. C'est pas possible. L'ennui est interdit dans Minecraft. C'est impossible. Voilà. Rapidement je vous montre. Tiens. On va faire une visite de courtoisie on va dire. J'étais en train de bâtir une baraque. Un peu style médiéval là. Et hop. Voilà. Premier étage. Tout est à faire. Faut que je pose les murs. Tout. Enfin bon. Tiens. Je vais dormir dans le plumar là qui est tout beau. Tout bleu. Aïe aïe aïe. Alors les colorants. On voit au loin les ennemis qui crament au soleil sur la banquise. Euh... Pop, 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 pop. Oui. Avec un peu de colorant comme ça. Et je sais déjà plus la laine. Je l'avais rangée où ? La laine de Moutmout. Je l'ai rangée. Je ne sais plus où. Ah là. Voilà. Donc il fallait que je reprenne... Teinture vert clair. Alors pas tout. Voilà. Donc je vais pouvoir redéposer le colorant blanc. Voilà. Très bien. Et un peu de laine vert. Voilà. Oh magnifique. Euh... Il n'y a que le mauve que je n'ai pas. Oh. Le mauve. Comment on le fait le mauve dans Minecraft ? Euh... Ce n'est pas un végétal du genre le lila ? Mais non le lila j'ai obtenu du rose. Du magenta. Qu'est-ce qui donnerait la couleur mauve dans Minecraft ? À part un végétal je ne vois pas. Alors... Ah combinaison de couleurs. Rose et bleu. Merci de la suggestion Christella. Tu ne dis pas rouge et noir ? Non c'est... Euh... Là j'ai du lila. Je peux sacrifier le lila pour un... Voilà. Magenta. Et tu suggères avec du ro... Du bleu. Alors attendu. L'habillage du li... Je vais en prendre un fragment. J'obtiens du bleu. Les deux mélangés. Je l'ai dans l'oignon. Il n'y a rien du tout. Ha ha ! C'est pas ça ! Euh... Du rouge peut-être. Ah oui ! C'est du rouge et du bleu. Et non pas du rose et bleu. Du rouge et du bleu. Et là on a du violet. Mais merci de m'avoir mis sur la piste Christella. Tu vois ? Je n'ai jamais fait le colorant. Nouvelle recette qui se déverrouille. D'un Kodak. On vide le sage maintenant. Oui ! Non mais je suis preneur. Je suis preneur. Je suis preneur. Oh ! C'est pas beau ça ! Oh ! Magnifique ! Mais c'est bien. On avance. On bosse en équipe. C'est merveilleux. Il y a un effet de synergie. 1 plus 1 égale 3. Ha 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 ! Alors je tiens à rappeler que nous... Nous avons la rue Christella. Tu auras plusieurs sections. Comme la rue Funfan. On voit que la rue Funfan elle est en train de s'étendre. Mais Christella tu as ta rue qui est donc entre le centre communautaire et le... J'allais dire le donjon. Donc l'entrepôt et la grande place. Voilà. Chacun vous aurez le luxe, le plaisir d'avoir des... On va dire une jonction. Enfin une jonction c'est pas le bon terme. Mais un lien avec certains édifices importants sur la plateforme. Mais bientôt la rue Funfan elle va être renommée rue de Vieux. Orlotte. Rue de Vieux Funfan. Voilà. Par contre je t'avouerai que je n'exclus pas de faire une rue pour ton compte secondaire. Mais ça reviendra tardivement. Avant j'espère que j'aurai une rue par exemple à Aeroster. J'aimerais bien lui rendre hommage. Ouah la rue de Monsieur Onze. Il va bientôt changer. Éventuellement. Ouais. Et ce sera ta onzième rue. Ouh alors la onzième rue j'en suis qu'à la deuxième là avec Christella. Donc la onzième rue c'est peut-être pour 2025. Lâche. La rue de... Je m'ai très bien du jour. Non ça c'est l'étoile c'est le bloc d'or. Mais euh... La rue Christella et la rue Funfan. On peut passer d'une rue à l'autre mais on est trop loin. Euh... Non il y a un croisement entre vos deux rues. Vous croisez si je puis dire. Ouais. Il faudra une église pour moi quoi. Un truc de la vieux de culte pour son épouvoir. Ah 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 ah. Une secte. Ah 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 ah. On va fonder une secte. Ah 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 ah. Avec une obligation de passer tous les dimanches sinon on est viré du serveur. Oh oh... Je t'en connais bien là tiens. Peux of la dictature est dans le groupe. Ce qui qu'il faut pas entendre... Si vous disiez pas d'orage faut aller là. Au merde. Ah out je me suis fait bobo. et je suis tombé dit et chef au d'âge et c'est le sapin de l'arrivée pour le moment oui et après il va cramer après les fêtes vous allez en faire quoi je sais pas pourquoi mais je m'attendais à cette remarque et qu'elle vienne de toi ça m'étonne pas de transformer un sapin de noël en feu de la saint-jean oui bien sûr non plus avant vous allez en faire quoi on peut peut-être le laisser je le je trouve je ne serai un vote et faire dans la paroisse de 11 euros à 111 c'est plus appréciable en l'autre non mais je sais plus ce que j'entends là avec les coups de la vie serait bien en 1900 mais l'arbre par l'auté s'arrêter bien on se fera en 1900 mais là les coûts de la vie ils ont augmenté donc vrai il faut monter aussi oui tiens d'ailleurs tu auras retenu je le devine la terrible leçon de l'inflation tu avais dit ouah le dollar qui est plus fort que l'euro c'est à notre avantage je t'avais dit non non t'as tout faux fan fan tu as vu comment ça flamber le prix des bits la cheers eh ben c'est ça c'est un rééquilibrage entre nos deux monnaies et c'est la crise pour tout le monde c'est ça zézag est moche attend avec un échafaudage j'aimerais bien non je pourrais pas temps j'aimerais bien atteindre le sommet du sapin et poser le cube en or en guise d'étoile on va 11 centimes direct ah je suis en train de faire des bêtises parce que 1 euro et 11 centimes là on peut faire 11 centimes direct à 11 centimes ça fait 1 euro et 11 centimes d'ailleurs quand tu fais du troc tout ça avec les marchands il ya une monnaie locale ou c'est que du troc c'est que du non 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 à donc à bâcher les toiles du dernier oui symboliquement c'est ça en plus les rois mage oh je suis content j'ai posé symboliquement des toiles sur au sommet du sapin le cube en or c'est la classe ça manque de verre ici ah c'est Mimi j'essaie de bien répartir les couleurs dans le sapin de Noël le sapin de Noël là on va mettre un peu de verre donc c'est bon je mettrais bien une bleue en haut tiens attendez voir échafaudage attendez je vais hop comme ça on va monter allez prions une taxe fan fan une taxe fan fan mais qu'est-ce qu'il va s'imaginer arrêtez cet homme il est faux j'ai envie j'ai envie mes pouvoirs me montent à la tête oui c'est honteux c'est une taxe vous ne la payez pas vous êtes exclu du serveur c'est la méchante taxe ah oui tu deviens monstre c'est honteux tu devrais rougir du honte non en vrai dire c'est un qui devrait vraiment me faire payer une taxe c'est toi c'est le serveur c'est pas moi ça m'a l'air pas mal la répartition des couleurs oh mon dieu tout ces échafaudages même si c'est pareil je propose une taxe plus un impôt il est fou mais cet homme est fou arrêtez le oh ça provoque la neige qui est beau le dieu funfan a invoqué la neige sur le sapin oh tu voulais invoqué de la neige je sais faire de la pluie et de la neige mes pouvoirs ont évolué ah ben ça n'a pas duré longtemps c'est place de giboulé ah de giboulé le print atard du théâtre mais non un mélange de pluie et de neige ça donne des giboulés quelque chose de flasque c'est beau regarde moi ça comme c'est beau oh séquence 3d autour du oui c'est ça on va balancer des boules de neige sur le sapin t'as raison mais je le sauce là attention il y a des zombies qui apparaissent c'est l'orage faut que je me barre il va me faire aussi tu aurais fait la neige bah oui c'est beau il est beau de loin mon sapin je suis content il rend bien on va faire la déco autour sur la place bien il a froid oui merci pour les torches en cadeau oh ce sera pas perdu va t'en fais pas il y a que les torches que tu allais faire encore moins limité que les autres pouvoir il y a la souci merci pour la souci préchauffer et tu peux manger c'est ça c'est l'heure du réconfort après l'effort mes petits cubes colorés je vais les ranger où moi oui j'ai pas 50 d'endroits où je vais pouvoir les ranger donc je vais me mettre là ok je vais garder le bol de soupe le bol de soupe je vais pouvoir le consommer maintenant tiens comme je n'ai pas l'avoir de vie à fond il n'y a pas un endroit où je rangeais mes bols peut-être pas sur la plateforme je sais qu'à un endroit j'avais conscieusement rangé mes bols cumulés dans un en ce portrait de chat oh je suis beau j'aime bien alors pour ceux qui connaissent pas c'est le pack de textures qui permet de changer les tableaux par défaut dans le jeu c'est inclus dans le pack voilà le comment du pourquoi oh génial oui apparemment tu l'aimes bien le sapin Christella ah bah la lumière avec la neige elle a apprécié bah ça me rappelle des bons souvenirs là je suis content que le sapin profite à beaucoup de monde parce que la dernière fois que j'avais fait ce genre de sapin bah c'était le serveur familial et puis en gros on n'était que 4 à l'admirer mon cousin, mon neveu et ma nièce ça n'est pas au-delà et là par l'intermédiaire de Twitch vous y serez peut-être plusieurs dizaines à l'admirer on va faire des trucs autour et encore je suis pas sûr sûr de la bonne répartie de la déco mais il a de la gueule il a de la gueule à l'assaut de l'ennemi à mort oh la la les récoltes des ennemis les restes 1 il a du réadapté le maître il de ces vidéos à cause de le droit d'auteur de musique tout ça parce qu'ils ont bloqué en France une vidéo qui datait de 2012 c'est à dire elle a 10 ans de quoi il a dû la remettre parce qu'elle était beaucoup ouais c'est parce qu'il y a des demandes d'une manière rétroactive c'est chiant ça je veux dire tu mets ta vidéo il n'y avait pas ces règles on te les ajoute entre temps et on te demande à toi en plus de t'adapter ah bah oui on te demande d'anticiper ce que tu ne peux pas anticiper tu peux pas anticiper très difficilement ou alors tu es du métier de la musique non 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 ça t'arrive dans la tronche du jour au lendemain c'est pareil moi j'ai quelques unes de mes vidéos à moi tes souhaits pourrais je remettre c'est toujours c'est toujours c'est toujours c'est toujours c'est toujours c'est un cas de plus grand monde j'arrive encore à y accéder moi ça me suffit non ce que je reprends à youtube c'est pas qu'ils bloquent des séries tu vois c'est qu'ils te bloquent mais tout à fait pendant ta vidéo en 720p merci tout ce que c'est là ou en 1080p ils vont plus en 1080p c'est une drôle de façon de c'est ça parce qu'il y a des pays qui sont bloqués comme par exemple la Afghanistan, Gaza ou l'Irak ou la Grèce alors je n'ai rien plus que ces pays c'est pas à eux que je m'adresse moi je m'adresse qu'à la francophonie ils sont bloqués tous les pays donc ils voulaient la France ça veut dire que le Canada c'est un petit truc là hum alors moi je l'explique pas je sais pas si c'est ton cas sur ta chaîne YouTube moi en général quand j'ai des restrictions par pays tel pays ne peut pas voir ma vidéo c'est la Russie qui sent en plein la poire j'ai on va dire une bonne dizaine de vidéos qui me sont interdites à la diffusion et pour juste la Russie merde j'ai perdu la connexion réseau je sais pas que j'ai des nuots mais j'ai des nuots j'ai pas besoin d'ouvrir je sais pas qu'elle n'a pas besoin d'ouvrir ce qui est quasi sans être des nuots qui sont un peu plus je sais pas de riz j'ai frais je sais pas j'aiリ갖é j'ai pas besoin d'ouvrir